en mode Achille Zavata la clownerie bien à lui mais en tout cas on ne peut pas lui enlever ce qu'il a fait donc oui parmi les plus grands champions de tous les temps il est dans le débat clairement après chacun son opinion là-dessus moi si je donne mon opinion personnelle parce que moi je n'ai pas peur de se dire ce que je pense après on peut débattre on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord voilà on débat tant qu'on reste correct et bienveillant moi aussi en fait voilà il y avait Achille Zavata noir Achille Zavata blanc donc les lunettes je donne une explication comme certains le savent j'ai pas mal de maladies je suis gravement malade et j'ai un problème aussi avec la lumière donc j'ai mis des lunettes bonjour ou bonsoir à tous voilà vous avez vu que moi je dis bonsoir ou bonjour parce qu'il y en a des fois ils s'adressent à moi dans les commentaires de façon désagréable et ils oublient la politesse bon enfin passons là on met du lourd on met du très lourd avant de parler à Jean-Louis vous êtes prêts ou pas on fait ce qu'on veut c'était genre pour dire je fais ce que je veux je mets des lunettes parce qu'il y en a qui me disent tu sais dans les commentaires ouais tu bouges la tête tu bouges trop la tête quand tu es dehors il y en a qui me disent tu me fais trop de montage il y en a pas trop ceci entre 2-3 passages qui t'insultent donc voilà je mets des lunettes je fais ce que je veux je fais ça voilà je fais ce que je veux lui il met des débardeurs on fait ce qu'on veut ici c'est l'éternel débat du fond et de la forme voilà donc voilà on s'est fait un petit délire là surtout moi et Jean-Louis dit ce qu'il veut voilà pour Jean-Louis vous m'avez compris parce que pareil dans la dernière vidéo de Jean-Louis toujours des remarques des trucs une vidéo ça se regarde entièrement avant de juger on est concentré on est à l'écoute c'est très important parce qu'après il y a des incompréhensions vous avez le droit de ne pas être d'accord mais partez pas en cacahuète voilà faites écrivez logiquement avec respect et politesse voilà voilà donc aujourd'hui on est très beau boss avec Jean-Louis Jean-Louis tu avais quelque chose à dire avant qu'on commence pour rebondir sur ce que tu disais il y a beaucoup de grands professeurs qui commentent les vidéos mais quand ils corrigent la copie une copie de 4 pages ils lisent la moitié de la première page et ils mettent la note c'est pas possible dans la description il y a mon mail vous voulez venir en invité vous venez moi la porte elle est ouverte vous venez et puis on débat parce que être face caméra dans un exercice c'est autre chose que d'être en commentaire donc bien sûr je remercie tous les commentaires bienveillants mais ceux qui sont pas d'accord venez il n'y a pas de soucis il faut être un débat avec moi ou avec Jean-Louis la porte elle est ouverte sur ce on attaque les choses sérieuses donc il y a eu enfin un combat c'est pas un combat on va dire une mascarade entre notre légende Floyd Mayweather et un youtubeur qui marche très bien qui s'appelle Logan Paul et donc je voulais avoir le retour de Jean-Louis c'est pas un combat ça je sais pas c'est une parodie c'est une mascarade c'est un sketch je sais pas c'est une pièce de théâtre je sais pas c'est pas un combat en tout cas voilà on va dire une opposition parce que allez on va leur donner le minimum le 0,0000000001% de respect qu'ils méritent pour être montés sur le ring et c'est une mascarade c'est un voilà c'est la pompe afrique quoi voilà maintenant il y a une fameuse loi qui régit le monde malheureusement ou heureusement je sais pas ça dépend c'est la loi de l'offre et de la demande donc s'ils ont fait s'ils ont offert ce spectacle c'est peut-être parce qu'il y avait une demande donc alors il faut respecter ça enfin respecter non c'est pas le mot il faut le reconnaître je le reconnais il y a une demande donc est-ce qu'ils ont tort de répondre à cette demande je sais pas c'est un autre débat mais en tout cas je reconnais mais je respecte pas je suis désolé j'aime trop mon sport pour respecter un truc comme ça c'est une blague c'est voilà c'est c'est le cirque quoi en fait et voilà il y avait Achille Zavata noir Achille Zavata blanc quoi c'est voilà des clowns c'est une clownerie une clownerie le truc voilà si ce n'est que moi j'ai pas tout regardé en entier j'ai vu des j'ai vu des shots j'ai vu des séquences apparemment j'ai l'impression qu'ils se lançaient des vrais coups mais que dire on va pas rentrer dans le détail du combat parce que je vous l'avoue clairement j'ai pas regardé en entier j'ai vu que des petits extraits des images qu'est-ce que tu répondrais aux gens qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent oui mais Mayweather il y a été parce qu'il y a beaucoup d'argent et il a raison qu'est-ce que tu répondrais à ces gens alors je leur répondrais que c'est c'est lui qui voit j'ai mon opinion mon opinion est-ce qu'il a tort je serais un petit peu un petit peu présomptue de dire qu'il a tort est-ce qu'il a raison je peux pas dire qu'il a raison j'aime la boxe la boxe c'est mon sport d'accord c'est le sport que j'ai pratiqué à très haut niveau depuis depuis 1900 depuis le début des années 90 donc c'est une histoire d'amour la boxe c'est moi la boxe c'est mon amour d'accord et quand on je sais pas si on respecte pas quelque chose ou quelqu'un qui vous est cher est-ce que vous pouvez être d'accord est-ce que vous pouvez être content non ben voilà moi la boxe c'est quelque chose qui m'est cher c'est une discipline qui m'est cher c'est pour moi de toute façon la boxe c'est une des plus belles métaphores de la vie tout ce qu'il y a dans la boxe on le retrouve dans la vie métaphoriquement bien sûr et même concrètement d'ailleurs et là ce qu'on a vu hier non c'est pas de la boxe c'est j'ai dit c'est un cirque c'est Achille Zavata quoi voilà Achille Zavata contre je m'en rappelle plus l'autre clown célèbre il y a un autre clown célèbre ça va me revenir et non voilà maintenant est-ce qu'il a raison de prendre les millions de dollars on est aux Etats-Unis on n'a pas le même logiciel de pensée qu'ici c'est voilà l'argent roi c'est les dollars les dollars et il peut les prendre il les prend puis voilà c'est tout je ne suis pas fan de ça je ne suis pas d'accord mais je ne vais pas me positionner en tant que juge et je ne vais pas porter de jugement non mais si on parle d'argent il a 45 ans même s'il a une longue carrière c'est quelqu'un qui est à droit pour ne pas prendre trop de coups bon c'est vrai que les entraînements sont durs il a toujours été sérieux dans ses entraînements il a une bonne hygiène de vie malgré le folklore qu'on peut faire sur Instagram c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux il n'a pas de problème de poids il n'a jamais eu de problème de poids même là en s'entraînant très peu il était à 70 kilos donc ça veut dire qu'il pourrait faire facilement les super légers ou les walters pourquoi à ce moment-là ça je te demande parce que tu es quelqu'un d'expérience en banque anglaise pourquoi même à 45 ans est-ce qu'il ne pourrait pas revenir dans un défi en super léger en walter et est-ce qu'il ne toucherait pas voir autant d'argent ou plus d'argent alors on va être très clair un défi en walter ou en super walter aujourd'hui il est en super léger tu prends tous les champions qui sont en place moi je ne crois pas une seconde que mes weathers puissent aujourd'hui en battre sur un ring je ne veux pas dire tout et n'importe quoi je n'arrête pas de dire que sur un ring tout est possible mais restant soyons raisonnables c'est pas avec l'under je suis désolé dans bientôt dans 15 ans ça passe vite disons 15 ans ça passe vite dans 15 ans il va avoir 60 ans et on va dire qu'il est encore capable il faut arrêter si on donne les exemples de format si on donne les exemples de Bernard Hopkins tu réponds quoi ? des exceptions qui confirment la règle et la règle c'est que on en a déjà parlé sur ta chaîne le sablier le sablier hop tu tournes hop les grains de sable ils descendent au bout d'un moment il n'y en a plus c'est fini voilà et ça en box ça arrive un sablier il ne dure pas 20 ans je parle de boxer au top niveau ça ne dure pas 20 ans il ne faut pas rêver si tu as une belle petite carrière de 10-15 ans tu t'en sors très très bien d'accord 20 ans c'est énorme et en général les boxeurs au plus haut niveau je parle ils peuvent faire de la boxe pendant longtemps mais boxer et rester au top niveau pendant longtemps c'est rare c'est rare ok merci Jean-Louis maintenant revenons sur ce qu'on appelle la mascarade donc c'est vrai que si on parle d'argent c'est vrai qu'il n'a pas tort mes les heures de se servir de l'argent facile mais j'ai posé la même question que j'ai posé à Suleyman hier Floyd il a quand même une belle culture box il connait bien la box avec la carrière qu'il a faite il est en droit de rentrer voir le numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3 ou disons dans le top 5 des légendes de la box tout siècle confondu est-ce que tu penses qu'en faisant ce genre de combat parce qu'il est capable d'en refaire est-ce que tu penses que ça ne le met pas en péril pour pouvoir un jour accéder justement à ce point for point tout temps confondu est-ce que tu ne penses pas que ça le met en péril dans le ridicule ou malgré ça ça le maintient quand même ça en débattre c'est vrai qu'on peut en débattre alors si on est vraiment juste concret et comment dire objectif objectivement la carrière qu'il a faite il l'a faite on ne peut pas lui enlever donc voilà ma réponse elle est là-dedans elle est là ma réponse est-ce qu'on peut lui envoyer lui enlever la carrière qu'il a faite non médaille olympique 50 combats 50 victoires il a fini invaincu il y a eu des trucs top il y a eu des trucs moins bien mais personne ne l'a jamais battu ça c'est acquis c'est dans sa musée donc maintenant s'il veut finir en mode Achille Zavata la clownerie bien à lui mais en tout cas on ne peut pas lui enlever ce qu'il a fait donc oui parmi les plus grands champions de tous les temps il est dans le débat clairement après chacun chacun son opinion là-dessus moi si je donne mon opinion personnelle parce que moi je n'ai pas peur de se dire ce que je pense après on peut débattre on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord voilà on débat tant qu'on reste correct et bienveillant il n'y a pas de soucis il est dans le débat pour moi c'est loin d'être le plus grand de tous les temps même si la carrière qu'il a faite n'est pas négligeable il est dans le débat il est dans le top 5 dans le top 10 dans le top 5 ça peut même se discuter voire peut-être sur le podium là ça commence à faire beaucoup parce qu'il y a énormément de grands boxeurs qu'on a tendance à oublier si on va en profondeur dans le débat on va commencer à sortir des noms et ça va être des ah ouais oh là là ah oui ah non lui ça va être ça donc oui il est dans le débat mais par rapport à la carrière qu'il a fait et qu'on ne peut pas lui retirer il ne faut pas non plus le surcoté il y en a qui adore en parlant de débat on a une idée avec Jean-Louis donc là vous voyez il y a mon mail qui apparaît donc on invite il y a mon mail vous m'envoyez un mail et de temps en temps on invite un abonné à venir débattre avec nous à trois ça peut être super intéressant comme ça pour ceux qui ont des choses à dire à Jean-Louis on se rend direct même si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec Jean-Louis je pense que dans la bienveillance ça serait intéressant de faire des débats donc n'hésitez pas envoyez-moi un mail et puis on organisera ça voilà avec Jean-Louis on a une idée je pense que ça peut être super intéressant de faire des vidéos comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz